Si tu ne comprends pas, tu ne devrais pas parler à un site seminu. Ah ! Je veux dire congolais à solo. Et tu peux te dire paraître le Congo dialogue. Congo dialogue ? Eh, oui. Tu enlèves. Je veux dire ? Je veux dire congolé à solo. Et tu peux te dire pour faire parler de congolais à solo. Et tu peux te dire pour avoir le Congo dialogue. Et vous pouvez voir comment vous avez écrit ? www.congodialogue.com Je veux dire congolais à solo ! Non, je veux dire congolais. Tu es retbilable. Tu es en train de faire congolais à tous, Congo dialogue ! Je voudrais parler d'un journaliste maxi-réporteur congolais qui s'appelle Kaboulou Monakaboulou. Tu es content qu'on t'appelle Jean-François ? Kaboulou Monakaboulou, je te vis en train de t'emprendre à ton ancien patron, le pharaon, voleur de la fédération congolaise de football, le sierre Constant Omari. Où étais-tu, monsieur Kaboulou Monakaboulou ? Pour réprocher à ton ancien patron sa mauvaise prestation pendant presque 18 ans. Dio de la tribune, si je peux appeler ça la tribune, de la fédération congolaise de football. Quand nous étions jeunes, nous avons aussi connu jeunes en tant que journalistes sportifs. Merci beaucoup pour le travail que tu as fait pour le Congo. Quitte à cette bandée, après la mort de grands journalistes sportifs du Congo, si toi réellement, tu as presté tes services avec honnêteté, loyauté et professionnalisme. Monsieur Kaboulou, il y a plusieurs années, que je festigeais ton comportement dans ces studios de la RTNC, anciennement appelé la RTNZ, donc Radio-Télévision Nationale des Aïroises, je pense. Tu t'es toujours comporté un peu tôt en tant que temps. Tu demandais même à nos vrais journalistes de citer toute ton identité chaque fois qu'elles doivent s'adresser à toi. On doit dire Jean-François Kaboulou Monakaboulou. Mais nous t'avons connu sous l'authenticité de Mobutu comme étant Kaboulou Monakaboulou. Tu es très content quand on doit t'appeler par des noms d'emprunt Jean-François. Tu gagnes quoi? Ça te donne quelle aura? Monsieur Tia était très malhonnête depuis tous ces temps. Dans la fédération congolaise du football. Certains disent que c'est parce que ton grand frère est général. Nous ne cesserons jamais de soupçonner que tu n'es pas un Congolais. Et il est temps que les gens se réveillent pour qu'ils mènent des recherches sur tes vestiges. Sur le matin, tu n'es pas encore bon. Je veux parler de tes origines. Tu étais tellement arrogant. C'est toi qui étais les correspondants au spécial de France Inter, de la Voix de l'Amérique, de Canal Afrique, en Afrique du Chid, et de partout au monde. C'est comme si l'Istide ne produisait pas d'autres journalistes à part toi. Tu étais au four et au moulin. Il n'y avait que toi. Il n'y avait que ta voix. Quelle salle de télévision, c'est toi. À la radio, c'est toi. Au stade, c'est toi. Le reportage de tout le match de la Ligue de football africain, Champions League, c'est toi. Il n'y a que toi. C'est comme... Il n'y a que toi comme journaliste. Mais nous avons connu de grands journalistes congolais qui partageaient ces micros avec d'autres. Entre autres, les regrettés Paul Basungazinga, et bien d'autres. Nombrés sont morts. Quelques-uns survivent encore. Mais on n'entend plus parler d'eux. Un scandale venait d'être revenu. Comment tu t'as rogé les plaisirs de percevoir tous les droits commerciaux de match de la FIFA et même de Champions League. Tout ce qui était transmis à la télévision, c'est ton argent. Et on a même cité les noms d'un plus grand joueur qu'à Bongongoye. Je ne sais pas comment est-ce que tu l'as entraîné dans ça ou peut-être par l'amour du Ligue il t'a rejoint dans le mal. Tous les musiciens cléronnés chantaient les noms de Constant Omari Mokuba Constant Omari Mais nous savons que ceux-là qui tirent les ficelles à la Fédération Congolaise du Football ne sont pas vous. Vous, vous êtes de paravent. Ce sont les Rwandais qui ont mis par terre la Fédération Congolaise du Football. Mais toi Kaboulom Mouna Kamboulou tu n'as jamais dénoncé ça parce que sûrement au passage tu percevais des dividendes au détriment des joueurs congolais. Et quand Hippolyte Kajamber et Kanambe s'évanouissent un peu peut-être c'est pour cela que toi aussi tu voudrais t'évanouir mais tu as régné comme un roi dans les studios de la RTNC messieurs. Il est temps que tu puisses prendre ta retraite directeur des programmes sportifs mais qu'on voit partout toutes les disciplines sportives c'est toi qui reportes ça basketball handball boxe il n'y a que toi et aujourd'hui tu sors pour attaquer ton complice ton ancien patron Konsta Omari eh bien tu n'as pas honte et si la honte tuis on préparerait déjà ta tombe et moi je serai les crocs morts pour creuser ta tombe c'est moi vive je me dare vive qui l'est pour le Congo de Lumumba de Kassavobo de tout le martyr congolais des congolais qui résistent contre l'occupation et l'oppression afin de refonder la nation bon dimanche à tous et nous devons chasser le méchant les ingrants et les égoïstes comme Kaboul Mwana Kaboul qui ne fait pas le véritable reportage dimanche mais passe son temps à citer le nom de tel directeur de tel ministre et du président de la république de ceci et cela en médiocre les congolais ne sont pas les congolais il faut mettre un site nini ah ce que vous dites congolais à solo et ne vous disez à la borde le Congo dialogue congolais dialogue et tempête aux assiet ce que vous dites congolais à solo ou qui vous disez à la borde le Congo dialogue ouye à ma camo à la borde kakuna www.congodiologue.com ce que vous dites congolais à solo mwana vous dites à la borde congolais de la borde à la borde dixier tig la borde ce qui se passe au C.O.O.N.E.N.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.. C'est quoi que j'ai l'occasion ?